La saison 2016-2017 du Milandi a été officiellement lancée il y a quelques jours au théâtre à l'occasion d'une soirée à laquelle un peu plus de 200 personnes ont participé. Le public a ainsi pu découvrir les 16 spectacles proposés cette année. 16 spectacles mêlant musique, théâtre, cirque, danse, émotions, rires, réflexions et détente. Une vraie saison pleine d'éclectisme. Comme chaque année on a essayé de faire des spectacles variés, de la musique avec Philippe Catherine qui a accepté du coup de parrainé la saison qu'on retrouvera en janvier prochain. Carmen Maria Vega que je suis aussi super heureuse d'accueillir ici. On va retrouver aussi du cirque, des spectacles jeunes publics qu'on n'avait pas eu l'an passé. Donc un spectacle vanilleux sous les mers, jeunes publics mais aussi qui se prête aussi bien aux adultes également. Et un spectacle vraiment jeunesse, l'école des magiciens. Avec un magicien qu'on a déjà reçu au Milandi dans ses deux précédents spectacles. Je vous disais, le programme du plus facile au plus difficile, on va commencer par la base de la magie, l'apparition des animaux. Tu vas souffler sur ta colonne pour lui faire bouger les airs. Vas-y, un, deux, trois, souffle ! La saison s'ouvrira donc dans un grand éclat de rire le 7 octobre avec Anthony Cavada et son spectacle Showman. Et en première partie, vous retrouverez le prix Milandi, desserné cette année au jeune humoriste Edgar-Yves Monou, présent lors de cette soirée de présentation et qui a donné au public lussonné un petit aperçu de son talent. C'est un grand classique, ok, on la connaît celle-là, t'es originaire doux. Et ça peut sembler choquant de m'abord parce que dans t'es originaire doux, tu comprends ? Excuse-moi mec, c'est pas méchant. En plus, tu pourrais vraiment être né ici. Mais bon, hein, comme t'appartiens moi, j'ai pas classique sur ce coup-là, dis-nous de quelle forêt tu débarques. Alors non, ça ne me choque pas. Vous me dites pourquoi ? Parce que si je me marie avec une femme noire et qu'elle me fait un enfant blanc, moi le premier, je lui dirais, il est originaire doux, celui-là. La semaine est là, j'ai fêté mes deux ans de relation. Je m'attendais à une réaction de votre part. On va la refaire. La semaine dernière, j'ai fêté mes deux ans de relation. C'est mieux quand c'est spontané. Avec mon ex-coupil. Ça vous dirait à quel point j'ai été performant. Pourtant, je m'étais impliqué pour l'opinion, je lui ai offert un beau rubis, une très belle pierre. Elle lui a tellement plu que le soir même qu'on a fait l'amour. Et bon, au matin, encore porté par la ferveur et les émotions de la veille, ça arrive, j'ai voulu retenter ma chance, vous voyez. Elle m'a dit quoi, mon chéri ? Encore ? Elle dit oui, ma chérie, une pierre, deux coups. En revanche, même s'il n'était pas là, il a beaucoup été question de lui. Philippe Catherine, chanteur et vendéen, est le parrain de cette nouvelle saison. L'animateur de la soirée, Franck Cotty, lui a d'ailleurs brillamment rendu hommage. Et le parrain avait envoyé pour saluer le public lui sonné une petite vidéo. Bonjour, excusez-moi de vous déranger dans votre réunion de la rentrée. Eh bien, je suis de Chantonnais, vous me reconnaissez peut-être, c'est Philippe Catherine, qui intervient donc directement à Luçon. Quand je pense à Luçon, je pense à l'évêque, évidemment. Xavier Boussiron, Radio Picton. Enfin, ça fait un bail. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne année. J'ai vu la programmation, il n'était pas tant. Et on va se voir au Théâtre Milandie. Je vous dis vraiment le meilleur que je puisse souhaiter pour vous, c'est-à-dire une très bonne saison 2016-2017. Philippe Catherine, retenez bien la date, sera au Théâtre Milandie le 27 janvier prochain. Et pour réserver votre soirée, votre spectacle favori, c'est simple, il suffit de contacter le Milandie.